Victor Hugo a écrit de très beaux textes, et notamment un texte qui lui a valu un prix au concours général, « La différence entre la science et l'art ». Il dit « L'art c'est immuable, il est compénétré dans l'univers, parce que Dieu l'a voulu ainsi ». Son intelligence, à lui, il faut aller la chercher, et on va la chercher, l'intelligence de Dieu, à travers l'erreur. Par conséquent, l'art est fixe, alors que la science est mobile. Et il établit cette parité qu'on ne voit pas du premier coup d'œil dans l'univers, il y a une chose qui est fixe. Vous vous souvenez, c'est l'art, et la chose qui est mobile, c'est la science. Ça vaut pour la philo, vous vous souvenez, ce triangle qu'on avait fait, art, science, philosophie et religion. C'est seulement quand on a fait des arts et de la science ensemble que l'on peut prétendre avoir une vision correcte à peu près de l'univers. Et l'intérêt, c'est que les arts, ça nourrit l'intérieur de l'individu, beaucoup plus que n'importe quoi d'autre. Et la science, ça permet d'agir sur le monde et de réparer, par exemple, les déséquilibres qu'on y trouve. Et on fait l'inverse, nous, on accentue les déséquilibres, alors qu'on nous a dit, Dieu dit, il nous a fait, et puis après, il est écrit, et Dieu mit l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Souvenez-vous, ça s'appelle chiasma, cette formulation. Il ne dit pas si c'est l'homme qui va être cultivé ou si c'est le jardin qui doit être cultivé par l'homme. À mon avis, c'est les deux. Formulation hermétique particulière, très... Mais on ne fait pas ça. Personne ne considère la vie comme un jardin dans lequel on trouve des fruits, on se prend les pieds dans les racines, etc., etc. Mais il y a toujours vraiment de quoi se distraire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501